... Depuis, j'ai eu des retombées un peu dispersées, on ne peut pas quantifier. Mais maintenant, il me sert énormément pour aller rencontrer les associations, pour aller rencontrer les différents sponsors, pour aller rencontrer même des professionnels qui voient ce qu'on fait maintenant, nous. Nous avons demandé de réaliser un reportage à cette occasion, et vraiment l'équipe a été très professionnelle, s'est fondue dans le décor et nous a réalisé un reportage qui reflète parfaitement ce qu'on est et explique nos activités. Et ce reportage, on pourra l'utiliser à d'autres occasions, en particulier lors des vitrines des associations, pour présenter notre activité. En fait, il m'avait demandé au départ ce que je souhaitais avoir comme reportage, sur quoi je voulais insister, et puis voilà, ça s'est fait vraiment très naturellement, et le résultat correspondait vraiment à ce que je souhaitais. Ils ont été très discrets pendant la séance, mais voilà, ça s'est très bien passé, et les personnes étaient ravies aussi. Et les personnes à qui j'ai envoyé le reportage après, qui ont participé à la séance, ou celles qui étaient de l'extérieur, ça correspondait à ce qu'elles vivaient, ou à l'image qu'elles avaient de la régologie. Donc j'étais très contente. Nous, en fait, en tant que militants pour le don d'organe et le moelle osseuse, on a grand, grand, grand besoin de médiatisation. On n'a pas les moyens propres, nous, pour se faire connaître suffisamment. Donc on a besoin de gens comme vous. Et vous, l'avantage, contrairement aux autres médias, c'est que vous êtes précisément de proximité. L'association Solidarité Emploi est une association locale. On couvre un territoire qui est la Chapelle-sur-Herde, Sucé-sur-Herde, Trélière, Grandchamps, Carquefou, Nantes-Nord. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des médias de proximité. Moi, passer sur un média national, ça n'aura aucun intérêt. Disons que je vois que les journaux prennent un peu moins de place maintenant, et les gens sont davantage sur Internet, donc voilà, ça va peut-être permettre de prendre le relais. C'est vrai qu'en tant qu'association, pour communiquer, ce n'est pas évident du tout. On voit que tout ce qu'on communique au niveau du papier, ça passe très peu. Les mails, ce n'est pas évident non plus. On a l'impression d'harceler les gens. Eh bien, d'un reportage très professionnel. On voit bien que c'est d'un autre niveau de ce qu'on est capable de faire soi-même, donc chacun son métier. C'est vraiment un retour très, très positif de tout le monde, aussi bien des clients, des salariés, qui ont été contents de le voir, et des entreprises, de nos partenaires institutionnels, qui ont trouvé intéressant, parce que j'ai diffusé après à tout le monde le lien pour qu'ils aillent le regarder. J'espère qu'on continuera cette collaboration et qu'on approfondira même à la rigueur dans le temps, pour justement, précisément, être vraiment sur le terrain. Je cherchais des supports de communication pour faire connaître l'activité de Solidarité Emploi, parce que pour moi, tout ce qui est médias et TV, ça me paraissait insurmontable, et pas du tout dans mes cordes. Donc je l'ai conseillé à mes collègues et à la formatrice, je lui ai parlé de cette expérience, parce qu'on est tous en recherche de nouveaux supports de communication. Sous-titrage Société Radio-Canada